Genèse, chapitre 19 Et deux anges arrivèrent à Sodome au crépuscule, et Lot était assis au portail de Sodome, et Lot les voyants se leva pour aller à leur rencontre, et il courba son visage vers le sol, et il dit, Voici maintenant, mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et restez-y la nuit et lavez vos pieds, et vous vous lèverez tôt, et continuerez votre chemin. Et ils dirent, Non, mais nous demeurerons dans la rue toute la nuit. Et il les pressa grandement, et ils se tournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison, et il leur fit un festin, et fit cuire du pain sans le vin, et ils mangèrent. Mais avant qu'ils se couchent, les hommes de la ville, à savoir les hommes de Sodome, encerclèrent la maison, tant les âgés que les jeunes, tout le peuple de chaque quartier. Et ils appellèrent Lot, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, afin que nous puissions les connaître. Et Lot alla vers eux à la porte, et ferma la porte après lui, et dit, Je vous prie, frère, n'agissez pas si immoralement. Voici à présent, j'ai deux filles, lesquelles n'ont pas connu d'homme, laissez-moi, je vous prie, les faire sortir vers vous, et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux, seulement à ces hommes ne faites rien, car pour cette raison vintrent-ils à l'ombre de mon toit. Et ils dirent, Recule. Et ils dirent de nouveau, Cet individu est venu pour séjourner, et il veut être un juge, maintenant nous agirons plus mal avec toi, qu'avec eux. Et ils pressèrent fort l'homme, à savoir Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes avancèrent leurs mains, et tirèrent Lot dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent de céciter les hommes qui étaient à la porte de la maison, tant le petit que le grand, si bien qu'ils se lassèrent à trouver la porte. Et les hommes dirent à Lot, En as-tu d'autres ici, gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, sors-les de ce lieu, car nous devons détruire ce lieu, parce que leur crise est accrue devant la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Et Lot sortit et parla à ces gendres, lesquelles étaient mariées à ses filles, et dit, Debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur doit détruire la ville. Mais il sembla à ces gendres quelqu'un qui se moquait. Et lorsque le matin se leva, les anges attèrent Lot, disant, Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, lesquelles sont ici, de peur que tu ne sois consumée dans l'iniquité de la ville. Et comme il tardait, les hommes s'emparèrent de sa main et de la main sa femme et de la main de ses deux filles, le Seigneur lui faisant miséricorde, et ils l'emmenèrent, et le placèrent hors de la ville. Et il arriva, lorsqu'ils les eurent emmenés au loin, qu'il dit, Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumée. Et Lot leur dit, Oh, non pas ainsi, mon Seigneur, voici maintenant, ton serviteur a trouvé grâce à ta vue, et tu as magnifié ta miséricorde, laquelle tu m'as démontré en sauvant ma vie, et je ne puis m'échapper vers la montagne, de peur que quelque mal me prenne et que je ne meure, voici à présent, cette ville est proche pour y fuir, et elle est petite, Oh, laisse-moi m'échapper là, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra. Et il lui dit, Vois j'ai accepté concernant cette chose aussi, que je ne renverserai pas cette ville dont tu as parlé. Hâte-toi, sauve-toi là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois venu. Par conséquent le nom de la ville était appelé Zohar. Le soleil était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Zohar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du Soufre et du Feu de la part du Seigneur depuis le ciel. Et il démolit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et ceux qui poussaient sur le sol. Mais sa femme regarda derrière lui, et elle devint une colonne de sel. Et Abraham se leva tôt le matin et vint au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Et il regarda vers Sodome et Gomorre et vers tout le pays de la plaine et contempla, et, voici, la fumée de la région montée comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham, et envoya Lot hors du milieu de la démolition, lorsqu'il démolit les villes dans lesquelles Lot demeurait. Et Lot monta hors de Zohar, et demeura dans la montagne, et ses deux filles avec lui, car il craignait de demeurer dans Zohar, et il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est âgé, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous suivant la manière de toute la terre, viens, faisons boire du vin à notre père, et nous coucherons avec lui, afin que nous puissions préserver une semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint, et coucha avec son père, et il ne s'aperçut ni lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. Et il arriva le lendemain, que l'aîné dite à la plus jeune, voici, j'ai couché hier soir avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit aussi, et va, et couche avec lui, pour que nous puissions préserver une semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva et coucha avec lui, et il ne s'aperçut ni lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. Ainsi les deux filles de Lot furent enceintes de leur père. Et l'aîné enfanta un fils, et appela son nom Moab, celui-là est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi enfanta un fils, et appela son nom Benami, celui-là est le père des enfants d'Amon jusqu'à ce jour.